... Bon, je vais malgré tout commencer. Bienvenue à toutes et à tous pour ce cours donné dans le cadre du Collège Belgique. C'est un cours, entre guillemets, dont je suis le promoteur et en même temps le présentateur. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour parler, évidemment, d'une problématique qui m'intéresse, moi, en tant que musicien, en tant que compositeur, puisque je travaille notamment avec la musique électronique depuis bon nombre d'années. J'ai fondé un ensemble avec lequel il y a des interactions de musique électronique. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais envie de parler un peu de cette expérience et de tenter de mixer un vécu avec une originalité de pensée liée justement à l'ordinateur portable qui fait partie de notre culture. Alors voilà, le titre « Laptop et autres hybridations, un renouvellement de l'inouï sonore au XXIe siècle ». Alors, pour cette conférence, j'ai la chance et le bonheur d'accueillir Gilles Gobert, qui est à mes côtés, qui lui aussi est nanti d'un laptop. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de voir ce qui se passe sur son écran. On va le projeter. Donc, Gilles Gobert, qui est compositeur, qui est membre aussi du même ensemble. Nous sommes cofondateurs finalement d'un ensemble qui s'appelle le Laps Ensemble. Et donc, il vous montrera à quelques moments de cette conférence, quelques exemples d'utilisation de l'ordinateur comme instrument de musique. Car c'est bien évidemment le sujet de cette conférence. Le laptop, l'ordinateur portable, comment l'imaginer au XXe et au XXIe siècle comme instrument de musique, comme porteur aussi de nouvelles pensées, de nouvelles idéologies musicales, comme promoteur de nouvelles partitions et de nouvelles idées pour les compositeurs. Alors, il est évident que je vous en parlais. Je vais partir de mon expérience, d'une expérience personnelle, qui est celle du Laps Ensemble, que moi et Gilles avons fondé il y a en 2013. C'est un ensemble assez particulier, parce que c'est un ensemble qui mixe six musiciens, piano, violon, violoncelle, clarinette, saxophone et trombone. Et trois joueurs de laptop, voire même, nous sommes à plusieurs, moi-même je peux tenir éventuellement à laptop. Et nous avons aussi le sound manager qui est présent parmi nous, qui est Geoffrey François, qui s'occupe évidemment de la gestion son et qui lui est aussi compositeur et joueur de laptop. Donc, nous voici un petit peu rassemblés pour réfléchir évidemment sur les interactions possibles entre ces instruments et puis les instruments acoustiques. Alors, pour parler évidemment de ce Laps Ensemble, je crois qu'il est peut-être intéressant de plonger directement dans quelques secondes d'activité de cette formation. Je me suis dit que c'est peut-être intéressant de reprendre un petit trailer qu'on avait fait il y a quelques années, mais c'est peut-être un moyen aussi de rentrer dans le vif du sujet. Je me suis dit que c'est peut-être intéressant de reprendre un petit trailer. Alors, la date, elle n'est plus d'actualité, mais sachez tout de même qu'il y aura un concert du Laps Ensemble ici à l'Académie royale de Belgique la semaine prochaine, donc le 7 décembre. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a cette conférence maintenant pour initier dans une certaine mesure une réflexion autour de l'ordinateur portable. Donc, un concert la semaine prochaine dans la salle du trône. C'est l'occasion donc de réfléchir évidemment à la problématique de la musique électronique. Et donc, par conséquent, je vais prendre une première partie de cette conférence pour réfléchir à certains concepts qui vont nous permettre de mieux comprendre la problématique des interactions avec l'ordinateur portable. La première chose, évidemment, ce qui caractérise aussi le Laps Ensemble, c'est que nous avons tenté d'imaginer un collectif dans lequel il y a cette dimension, entre guillemets, nouvelle de l'ordinateur portable, qui est finalement un objet virtuel, un objet un peu hiératique, mais de se demander comment on peut l'utiliser comme instrument de musique. Et donc, dans une certaine mesure, qui parle d'instrument de musique parle de personne, parle d'une forme d'incarnation, d'une sensibilité. Donc, à la question de savoir est-ce que nous pouvons répondre à cette recherche d'une dimension incarnée du son électronique. À partir de là, on peut plonger un peu dans l'histoire, c'est-à-dire on parle de son. Donc, l'histoire de la musique nous a montré quand même que les compositeurs ont réfléchi sur la problématique du son. Et quand on parle de son, finalement, il y a quand même trois grandes typologies de son. Et je vais tout simplement les définir. C'est tout simplement le fait que nous avons des sons définis par leur harmonicité, des sons harmoniques, c'est les sons des instruments, les sons de la voix, des sons inharmoniques qui sont des sons plutôt apparentés aux sonorités de cloche. Et puis, nous avons les bruits. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça correspond aussi à une réflexion liée à l'histoire de la musique. Pourquoi ? Parce que la réflexion, par exemple, sur l'harmonicité est une réflexion qui a été très importante au XIXe siècle, que l'on pense à Chopin, que l'on pense à Liszt. Ce sont des compositeurs qui ont découvert l'acoustique musicale et qui ont commencé à réfléchir sur comment peut-on composer en ayant conscience de cette problématique des harmoniques, notamment des harmoniques naturelles. Alors, la question des harmoniques, vous savez, c'est un son quelque part, c'est une sorte de molécule faite d'atomes. Et les atomes, ce sont des sonorités élémentaires, des sinus, des sons élémentaires. Et donc, cette molécule dite harmonique, finalement, elle est constituée d'atomes qui sont dans des relations proportionnées, à savoir que vous avez une fréquence, une vibration, si vous voulez, fondamentale. Et puis, toutes les harmoniques ne sont jamais que dans des rapports entiers par rapport à cette fondamentale. Donc, il y a une donnée numérique, il y a une donnée mathématique, je crois, qui est à la base même de la construction du fait sonore. Peut-être pour vous donner un petit exemple très rapide, de, je crois que c'est entendre, c'est vos plusieurs conférences. Donc, je vous propose simplement de découvrir le son harmonique par lui-même. Et je vais utiliser un petit truc que j'utilise souvent, c'est-à-dire un petit exemple, en analysant ma propre voix. Et donc, je vous propose d'écouter ma voix. Vous l'entendez déjà maintenant, je suis un peu égocentrique, alors vous allez encore l'entendre une deuxième fois. La voici. Vous avez ici une petite représentation, c'est une représentation de physique acoustique. On peut voir, évidemment, comment fonctionne cette molécule du son. Et donc, vous avez toutes les particules qui constituent ce son. Il y a des particules qui sont plus présentes, très noires, des particules qui sont moins présentes. Je vous propose de les écouter une à une. Ça, c'est la merveille, évidemment, en informatique, c'est qu'on peut commencer à décortiquer, un peu comme un équaliseur. On peut se permettre d'entendre les fréquences une à une, les composantes, chaque atome, individuellement. Voilà, c'est ma voix, complètement éclatée. Ce sont les éléments qui constituent la particularité de ma voix. D'ailleurs, pour vous le prouver, et d'ailleurs, ça correspond à ces notes-ci, ça correspond à des fréquences, ça correspond à de la mathématique, si vous voulez, et pour vous démontrer que c'est bien ma voix, je vais la reconstruire. C'est-à-dire, plutôt que d'entendre les atomes les uns après les autres, je vais les laisser traîner, et ils vont s'accumuler. Ça vous donne ceci. Voilà, j'ai retrouvé ma voix, simplement par accumulation de ces particules, de ce qu'on appelle donc les harmoniques naturelles. Les compositeurs comme Liszt, comme Chopin, ont écouté finalement comment sonnait un piano, comment on pouvait travailler avec ces harmoniques, sur la base de ce qu'ils avaient lu dans les bouquins d'acoustique, finalement. Donc, ça bouleversait. Prendre conscience des harmoniques naturelles a bouleversé la musique, chez Chopin, mais aussi chez Debussy, chez les compositeurs du XXe, notamment les compositeurs dits spectraux, comme Griset, comme Tristan Muraille. Alors, il y a une autre typologie de sons, c'est les sons inharmoniques. Et les sons inharmoniques, quelle est leur particularité ? C'est que, en fait, ces sons ne sont pas dans des rapports mathématiques entiers. Les molécules, les atomes, finalement, qui constituent cette molécule de sons, ne sont pas dans des rapports entiers, mais dans des rapports décimales. Par exemple, le partiel 2, on ne parle plus d'harmonique, parce que ce n'est pas l'harmonicité, c'est quand c'est bien équilibré. Inharmonique, un peu déséquilibré. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le partiel 2 est dans un rapport de 4,67 par rapport à une fondamentale. Ça vous donne quelque chose de ce genre. Un son. C'est une cloche indonésienne, mais c'est un son inharmonique, c'est-à-dire qu'il y a des composantes. Quand on écoute attentivement, on peut entendre ces composantes. On peut entendre qu'il n'y a pas qu'une seule note, mais qu'il y a plusieurs notes, en réalité. Mais chaque élément individuel n'est pas dans un rapport harmonique. Et là, il y a des rapports mathématiques, décimaux, qui sont extrêmement importants. Et on peut s'en servir pour essayer de construire, d'ailleurs, des objets inharmoniques. Et la dernière chose, c'est le bruit. Le bruit qui va devenir un élément extrêmement important au XXe siècle, à commencer par exemple par les futuristes. Vous voyez ici, d'abord, un orchestre de bruit qui est proposé par Roussolo, où il invente des machines pour faire des bruits. Et il désire bruité, évidemment. On est vers 1913. Et Roussolo qui va écrire ce fameux livre important, « L'art des bruits ». Alors, qu'est-ce que c'est un bruit ? C'est une saturation, c'est une organisation non périodique des fréquences. C'est quelque chose d'un petit peu anarchique, si vous voulez. Alors, juste pour vous montrer un petit exemple, je vais venir directement dans la pratique. Voilà. Ceci est un générateur de bruit que j'ai fait avec mon ordinateur. Je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne plus tard. mais vous pouvez entendre un bruit. Un bruit, en réalité, c'est une saturation de fréquences. Il y a énormément de fréquences qui sont à l'œuvre dans ce son. C'est simple. Je vais les retirer. Vous ne les entendez pas. Oups ! Et je vais les ajouter, les unes à l'heure. Je vais saturer mon espace. Chaque ligne, c'est une fréquence qui s'ajoute. Et ce qui est intéressant dans le bruit, c'est qu'on peut commencer à le sculpter. Il y a déjà un petit peu l'idée de l'incarnation, c'est-à-dire comment on peut créer des objets sonores en temps réel. Vous avez déjà un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec un ordinateur portable. Je vais couper ceci. Voilà. Et je disparais, parce que ce sera Gilles qui vous montrera d'autres exemples par la suite, bien évidemment. Donc, le bruit, on se rend compte qu'il y a des potentialités extraordinaires dans le bruit. Et on va les utiliser, évidemment, dans la musique. Pensez Varese, pensez même Stravinsky, dans le sacre du printemps. Alors, venons-en, évidemment, à la musique électronique à proprement parler. La musique électronique, donc, elle vient, évidemment, de certaines recherches, des reports des recherches mécaniques. On pense des musiciens automates du 18e siècle, mais aussi l'évolution liée à l'électricité. Et on commence à imaginer des instruments électriques sur la base, justement, acoustique, de ce qu'on a découvert dans les traités du 19e siècle. Et donc, certaines personnes vont tenter de créer des ancêtres, des synthétiseurs, notamment le telharmonium, ou le thérémine, les ondes marteneaux, trotonium, voire même la guitare électrique, qui est un instrument aussi de synthèse. Et je vous montre peut-être une petite image de l'invention de Tadeusz Cahil, qui est peut-être l'inventeur du premier synthétiseur, un telharmonium, donc une sorte dérivée d'orgue, mais avec, non pas des sons produits par un mouvement naturel, le souffle ou le frottement, ou quelque chose de ce type-là, mais plutôt par l'électricité, par une impulsion électrique, ce qui va, évidemment, modifier la manière d'envisager la musique. Un élément important, évidemment, puisque ça va nous mener vers la musique électrique ou la musique électronique. Musique électronique, l'électronique, était tout simplement une manière de travailler sur des courants fins, si vous voulez, des courants minimaux. Et la musique électronique connaît un essor après 1945, parce qu'il y a des évolutions technologiques, évidemment, extrêmement importantes, des évolutions du son, il y a la radio qui participe aussi à cette évolution, qui dit guerre, il y a la propagande, il y a toutes les possibilités de développer, évidemment, cette propagande via les médias, via l'information, et donc, par conséquent, l'après 1945 va bénéficier, évidemment, de cette évolution de la radio. D'ailleurs, les premiers studios de la musique électronique, c'est dans les radios. Vous avez surtout la radio de Cologne, d'une part, la VDR, et vous avez la radio de Paris, l'INA, j'ai oublié l'ORF, l'Institut de Radiodiffusion, à cette époque-là. Et donc, vous avez déjà deux idéologies qui sont assez importantes, c'est-à-dire, comment peut-on faire des sons électroniques ? Soit on peut les créer de nulle part. C'est ce qu'on peut appeler des sons de synthèse, comme vous avez vu avec les sons que j'ai faits, avec le bruit. Je peux prendre une fréquence, une deuxième, une troisième, une cinquième. Je peux commencer à imaginer des sons complètement nouveaux, voire même des sons complètement inouïs. Donc, il y a une recherche d'inouïs, et cette idée de l'inouïs est aussi idéologiquement liée à l'idéalisme. L'idéalisme, après 1945, c'est qu'est-ce qui peut aider à ne plus jamais avoir de guerre ? La spiritualité. Nous sommes tous des êtres de spiritualité. Donc, par conséquent, recherchons à travers l'art une expression de la spiritualité. La musique électronique est un élément qui peut ouvrir vers la transcendance et vers la spiritualité. Stockhausen, qui est un des grands compositeurs de son synthèse idéaliste dans les studios de Cologne, justement, après 1945, qu'est-ce qu'il veut faire avec la musique électronique ? La première chose qu'il veut faire, c'est une messe électronique, pour vous démontrer que c'est bien la spiritualité qui est l'élément important. Donc, il y a l'idée de la transcendance et de l'inouïs, ça revient à mon titre, d'ailleurs, de la conférence, la recherche d'un inouïs, pour nous faire penser la musique dans son rapport avec le cosmique, dans notre rapport avec l'univers. Et puis, il y a les sons concrets. Là, on est du côté de Paris, il y a quelque chose de plus pragmatique, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus en rapport avec notre oreille, notre écoute. Et donc, par conséquent, vous avez ce qu'on appelle la musique concrète qui va apparaître et qui va, elle, tenter de profiter de notre écoute du monde. Vous écoutez le monde, il y a des sons inouïs, extraordinaires, dans ce monde dont on n'a pas conscience en réalité. Et tout simplement, nous apprendre à écouter le monde, d'une part, et ensuite, de détourner cette écoute. C'est-à-dire, si vous entendez un son inouï, peut-être que vous vous rendrez compte que c'est associé à un bruit de vent dans les arbres ou bien une balle de ping-pong qui tombe sur une table. On peut l'enregistrer et on peut le dévoyer, ce son. C'est-à-dire, à un certain moment donné, vous oubliez le côté anecdotique, vous oubliez que c'est une balle de ping-pong, vous profitez simplement de la qualité de son qui est ainsi enregistrée et proposée à notre oreille. Donc, voilà un peu ces deux orientations. Pierre Schaeffer, qui, dès les années 40, va rechercher, évidemment, un travail sur les sons concrets. On peut entendre un petit extrait, par exemple, l'étude au chemin de fer. Il va enregistrer des sons de chemin de fer, des sons de train, des sons de gare, et il va les détourner. C'est-à-dire, oui, dans votre conscience, vous allez tout de suite vous rendre compte que ce sont des sons de train. Mais petit à petit, il va les organiser d'une manière totalement inouïde, totalement inédite. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Ce que vous entendez, c'est très court. Vous pouvez aller louer un CD ou l'acheter. Ça vous permettra d'entendre l'œuvre dans son entièreté. C'est de la musique sur support. Donc, c'est une musique qui a été travaillée, montée, et puis qui est mise sur un support, sur une bande magnétique, en l'occurrence à l'époque, ou des disques vinyles gravés, et donc, qui utilisent les éléments de notre écoute. Ce qui est intéressant par rapport à Pierre Schaeffer, c'est qu'il se rend compte qu'on ne compose plus avec des notes, des rythmes, des timbres de l'orchestration. Donc, il faut composer d'une autre manière. Et il va essayer de trouver des nouveaux outils théoriques pour permettre aux compositeurs de réfléchir sur cette manière de composer. Et il va proposer un livre qui devient un livre extrêmement important, d'ailleurs même pour les compositeurs aujourd'hui, un guide pour l'écoute, et un guide qui va permettre de définir des catégories de sons avec lesquelles on va pouvoir composer. Et donc, il va écrire son fameux traité des objets musicaux. Et dans ces objets musicaux, on va trouver différentes catégories de timbres, différentes catégories de brillance, de sons métalliques, de sons de différentes qualités. Il va tenter de définir un peu ces qualités de manière théorique pour qu'on puisse composer avec ça. Par exemple, voici une qualité qui est liée simplement aux attaques. Des attaques très rapides comme ceci, ou bien des attaques qui sont douces. comme un frottement. Et vous pouvez commencer à composer justement avec ces différenciations d'attaques. Et c'est très précis et calculé pour nous permettre, nous compositeurs, même encore aujourd'hui, d'utiliser ce livre comme un outil de préparation à la composition avec des objets qui ne sont pas des notes, des hauteurs, mais des objets qui appartiennent au bruit ou à des phénomènes impériodiques, inharmoniques, etc. Tous les sons qui participent de notre monde. Quant à Chocos, lui, il va profiter de l'électricité et va travailler avec l'idée des sons de synthèse. Et puisqu'on est dans l'idéal, c'est beaucoup moins les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Il y a d'abord un travail intellectuel préalable. Et donc, vous avez un exemple ici de son Gesang der Youngling et il y a un travail mathématique, parce que la musique est mathématique aussi, donc il y a un travail mathématique extrêmement sophistiqué au point de départ de son oeuvre. Alors, Sachausen, Pierre Schaeffer, c'est de la musique sur support. Il y a le grand problème qui va tout de suite se faire sentir, c'est la problématique de la désincarnation. La musique est faite pour être jouée par des musiciens incarnés sur scène et soudainement, nous nous retrouvons avec des auditeurs dans une salle, des haut-parleurs, on ferme les yeux, on fait son propre théâtre imaginaire, ça a ses qualités. Ça a des défauts aussi par rapport à la présence, la présence du musicien. Qu'en est-il de cette présence du musicien ? Donc, par conséquent, c'est une question qui a beaucoup taraudé les artistes et on a tenté de trouver des solutions pour retrouver, évidemment, cette forme d'incarnation. Et c'est des choses qui vont nous intéresser, évidemment, par rapport au projet d'ordinateur portable. Donc, une des premières idées, c'est de réintroduire le musicien ou d'introduire le musicien incarné dans son rapport à la machine. d'où la notion de musique mixte, musique électronique, musique sur support, si vous voulez, et puis, le musicien. Évidemment, ce n'est pas toujours évident. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes. La musique sur support, c'est une musique qui est fixée définitivement. Qui dit musique fixée définitivement, ça veut dire que le musicien doit se soumettre au temps de la machine. puisque si vous avez une bande magnétique ou un enregistrement, l'enregistrement défile. Vous devez suivre si vous jouez avec l'enregistrement, vous devez suivre. Ce n'est pas toujours facile en réalité. D'ailleurs, même aujourd'hui, il y a encore des compositeurs qui fonctionnent comme ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai cette expérience-là de créer une pièce. Il y a une bande magnétique où il y a un son enregistré pendant 20 minutes. Et j'ai des musiciens qui vont jouer avec ces sons enregistrés et je dois avoir un clic dans l'oreille, un petit appareil, une oreillette, et j'ai clic, 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 qui me donne la mesure. C'est terrible parce qu'évidemment, vous n'avez aucune liberté d'interprète. Vous êtes presque comme un métronome puisque vous devez simplement donner des indications métronomiques aux musiciens de manière à suivre le plus possible la bande magnétique ou le son enregistré. Donc, ce n'est pas toujours très agréable et très fin, j'ai envie de dire, par rapport à l'expression musicale. La deuxième chose, évidemment, c'est que la musique est destinée à être diffusée dans un espace. Oui, mais c'est très différent si vous jouez, je prends l'exemple de l'Académie royale, vous avez la salle des colloques qui est extrêmement sèche et vous avez la salle du trône qui est extrêmement réverbérante. Si vous jouez dans une salle extrêmement réverbérante, il est évident que vous devez jouer beaucoup plus lentement. Si vous jouez dans une salle sèche, vous allez jouer plus rapidement. Lorsque vous avez un son fixé, il se défile toujours à la même vitesse. Donc, vous ne pouvez pas arranger l'interprétation en fonction de l'acoustique dans laquelle vous trouvez. Donc, très rapidement, il y a des questionnements auxquels les compositeurs vont tenter de répondre. La première chose, évidemment, c'est le rapport de la soumission au temps de la machine. Et un personnage important qui va revenir souvent, c'est quand même un grand maître à penser, c'est Stockhausen, Carline Stockhausen, compositoire allemand dont on a parlé tout à l'heure, il va trouver une solution. C'est-à-dire, les interprètes sont en rapport avec la bande magnétique, avec les sons enregistrés, mais l'écriture musicale va être suffisamment souple pour permettre aux interprètes de se glisser de manière un peu aléatoire, finalement, dans cette partition. Donc, ça permet une souplesse temporelle pour l'interprète, mais au niveau de la composition, ça crée aussi des nouvelles syntaxes, c'est-à-dire comment on organise les événements les uns après les autres. C'est-à-dire des syntaxes qui ne sont pas celles de la musique classique. On doit innover la manière de dire les choses. Donc, on trouve des nouveaux composants, on les dit d'une nouvelle manière et avec une nouvelle souplesse temporelle. Et ce qui fait, évidemment, que nous sommes face à un renouvellement de l'esthétique musicale, tout simplement due aux conditions matérielles de cette problématique. Une des œuvres phares, même encore aujourd'hui, ça reste quand même un grand chef-d'œuvre, ces contacts de Stockhausen. Et vous voyez la partition, là, vous avez la partie électronique que Stockhausen a notée. Ça, c'est fixe. Il y a les minutages, d'ailleurs, 336 secondes, 153 secondes, etc. Donc, les minutages sont extrêmement précis. Par contre, les interprètes, il n'y a pas nécessairement de barre de mesure. On doit jouer des éléments et on doit se glisser à l'intérieur de ces éléments électroniques. Ce qui change l'esthétique musicale, ce qui change aussi le rapport de l'interprète à l'environnement dans lequel il se situe. Voilà un petit exemple de cette pièce. Sous-titrage ST' 501 Donc, vous avez entendu, il y a un piano, de la percussion et de la musique électronique. Voilà, petit extrait d'une pièce qui dure une demi-heure. je vous conseille de l'entendre en concert. C'est toujours mieux, évidemment, que de l'entendre sur CD parce qu'il y a toute la problématique de l'acoustique, évidemment, de la salle, des résonances, des projections de son. Autre chose, évidemment, par rapport à la problématique de la musique mixte, il y a la soumission du musicien au temps de la machine par l'adéquation du temps musical. Je trouve que je trouve évidemment une solution par rapport à la partition. Mais il y a une autre idée, justement, pour résoudre le problème de l'adéquation du temps musical à l'acoustique, du temps musical électronique. C'est tout simplement commencer à imaginer de l'électronique en temps réel. Non pas de l'électronique fixée sur un support, mais une électronique qu'on va pouvoir réaliser in situ, en relation avec les instruments. Et petit à petit, des nouveaux objets, des nouveaux outils vont apparaître qui vont permettre justement d'aller dans cette direction qui va permettre d'utiliser soit des déclenchements d'enregistrements très momentanés, soit des transformations électroniques en temps réel. Une des premières grandes pièces, on retrouve encore Stockhausen, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est un novateur extraordinaire évidemment du XXe siècle. Il est aussi un personnage important parce que c'est peut-être un des rares compositeurs à voir réfléchir à la problématique de la psychoacoustique. C'est-à-dire, c'est pas seulement la partition qui est importante, mais comment on vit notre rapport à la partition. Notre rapport d'interprète et notre rapport de personnes écoutantes. Et donc, par conséquent, il va imaginer très rapidement intégrer des transformations électroniques en temps réel avec des manipulations instrumentales. Alors, je vous propose un petit extrait. Et là, nous avons un film qui a été réalisé dans les années 60. L'œuvre date 64-65, Microphonie 1 et 2. Alors, Microphonie 1 et 2, qu'est-ce que c'est ? C'est une pièce pour un grand tam-tam et quatre interprètes, cinq interprètes, quatre interprètes qui sont autour du tam-tam avec chacun leur micro et vont enregistrer des résonances du tam-tam avec des micros très proches ou très loin. Donc là, il y a déjà de la musique électronique parce que l'enregistrement et la prise de son fait partie puisque c'est un traitement du son, évidemment. Donc, on est déjà dans la réalité de la musique électronique. Et donc, ils vont bouger leur micro, d'une part, et puis alors, ils vont exciter ce tam-tam avec toute une série d'objets depuis la barre de métal, une baguette de bois ou encore du polystyrène, etc. Essayer de créer des conditions de production qui se rapprochent évidemment des conditions de production de la musique instrumentale en ayant une réflexion sur la problématique du bruit qui vient évidemment des futuristes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ça c'est une chose, ces quatre musiciens. Et puis, il y a un musicien externe qui lui va filtrer. Il a un petit boîtier, il a fait construire un petit boîtier, je te cause un petit boîtier portable et donc, il va reprendre les sons de ces musiciens captés, donc les sons captés par les quatre micros des musiciens et il va les moduler avec des potentiomètres, on en parlera tout à l'heure, avec des contrôleurs, vous en avez ici pour ceux qui le voient, donc des contrôleurs qui vont permettre justement de transformer le son en temps réel. Voilà un petit extrait de cette microphonie. «Stockhausen». «Stockhausen». Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501